17 victoires, 10 par combat Tania Duarte qui arrive avec le traditionnel Mon Congoto de la tête A nos protecteurs dans la tradition thaïlandaise Que porte également, évidemment, Taïran Shomani Alors vous entendez, on a dit Alors il y a des petits problèmes au niveau de l'organisation Parce qu'on a dit qu'elle avait 11 combats Et j'allais vous poser la question Aurélien Vous connaissez une thaïlandaise avec 11 combats ? Oui, à 5 ans et demi, oui Ou 11 combats la semaine dernière peut-être Il y a tellement de statistiques, tellement de chiffres Et on l'a vu rigoler à l'annonce de ce palmarès Parce que c'est vrai que chez les thaïlandais On commence très jeune, parfois à 8 ans, 10 ans On enchaîne les combats toutes les semaines, tous les mois Et on voit souvent des boxeurs arriver à 20 ans Avec déjà plus de 100 combats sous leur ceinture Allez, l'hymne national pour les deux boxeuses En commençant par celle de la Thaïlande L'hymne thaïlandais que l'on joue souvent dans les écoles L'hymne thaïlandais que l'on joue à l'annonce de ce palmarès L'hymne thaïlandais que l'on joue à l'annonce de ce palmarès Merci, les spécialistes ont reconnu évidemment l'interversion des hymnes nationaux Il y a d'abord eu celui du Brésil et ensuite celui de la Thaïlande Et gros défi pour cette Brésilienne Musique pour le ramouet s'il vous plaît Taïna Duarte Alors que va se disputer le ramouet Cette danse traditionnelle préparatoire au combat Hommage aux écoles Aux enseignants des deux combattants Aux mentors Taïna Duarte qui a vraiment A coeur de faire une grosse prestation C'est vraiment son tout premier Grand gala en Europe Et elle est évidemment consciente On a eu l'occasion de lui parler tout à l'heure A son hôtel On l'a vu très tranquille avec son entraîneur Elle se sait plus forte physiquement Elle qui est habituée à évoluer dans cette catégorie des moins de 57 Alors que Tahirane Schomani a boxé un petit peu A un échelon en dessous Elle se sait plus forte physiquement Mais aussi inférieure techniquement Il y a vraiment une conscience des forces en présence Donc on ne va pas chercher A aller se confronter sur la technique Mais plutôt chercher vraiment à faire mal A être efficace dans les bras, dans les jambes, au corps C'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure Et on lui avait promis de ne pas trahir sa stratégie Comme on le fait à chaque fois Ce que chaque boxeur nous dit On le garde pour nous On respecte Mais sûr qu'on ne va pas partager les informations C'est juste pour enrichir les commentaires On le garde pour vous téléspectateurs Bien sûr voilà, c'est pour que les boxeurs qui nous entendent à l'avenir Sur les interviews le sauront aussi Et donc voilà comme l'a dit Jean-Charles Donc le ramouet spécifiquement c'est la musique Et la danse c'est le white crew Donc une danse rituelle avec des connotations spirituelles Parce que souvent c'est d'inspiration bouddhiste Et le bouddhisme n'est pas une religion mais une spiritualité C'est un art de vivre C'est une philosophie dynamique Où on fait appel aux éléments Donc ces gestes ont une signification On peut ramasser l'énergie du sol Et David Ginola est là pardon On a des VIP vraiment ce soir au bord du ring David Ginola qui est arrivé pour vivre avec nous cette soirée Un patient évidemment comme nous Et Jérôme Le Banner qui trépigne au bord du ring De voir Johan Lidon y pénétrer Une image sympa de Jérôme Qu'on se sent vraiment détendu Vraiment heureux Depuis sa retraite sportive On le rappelle ici il y a un an Jérôme qui depuis sa retraite est bien actif Il a plein de projets Ouvrir un bar à Las Vegas Faire du cinéma Il a plein de projets Et donc le retour sous le ring Ce white crew qui sert aussi d'échauffement C'est vrai que c'est le moment où Où on délie les muscles On prend aussi possession dans la tradition thaïlandaise De l'espace On salue les coins Ce sourire sur le visage de Chomani Donc un sourire de détente De relâchement Les thaïlandais prennent vraiment leur sport très au sérieux Et en même temps ils savent que c'est un plaisir Ils sont là de leur plein gré Et c'est vrai qu'en Occident Dans d'autres pays souvent on y met la pression J'ai joué à ça aussi A mettre cette pression Et on peut prendre le ring avec le sourire C'est pas un manque de sérieux Première reprise C'est un combat qui en compte 5 Et on est dans les règles ici De la boxe thaïlandaise Comme précédemment Oui Le middle kick Circulaire de cette jambe avant Et on voit tout de suite Taina Duarte qui cherche à avancer Et derrière le coup d'oeil La patience de Chomani Qui va chercher à exploiter Les failles Vous avez encore ces deux jambes Jambes avant, jambes arrière Sur les flancs de Duarte Ça part très vite là vraiment Au niveau des jambes Du côté de Chomani Beaucoup d'explosivité La qualité gestuelle Les saisies Regardez la qualité De ces deux combattantes Posées Ancrées sur leurs appuis Et ancrées sur leurs appuis Mais avec un déplacement Très efficace Ce sont vraiment De tout petits parts Mais vraiment Tout ce qu'il faut Pour sortir de l'axe Pas de geste superflu Et Duarte qui vient de faire Ce qu'elle avait dit Quand je serai touché Je remiserai plus fort derrière Je sais qu'elle va me toucher Qu'elle est technique Et moi je vais durcir Dès le début Très beau type Front kick Voilà Qu'on doit donner au niveau Du ventre Chez les femmes Qui portent des protections Au niveau de la poitrine Et aussi Des protections au niveau Des parties génitales Et on la sent plus riche Plus variée évidemment Cette expérience du ring Du côté de Chomani Oui encore Vous voyez cette jambe Qui part Et qui est très très gênante Encore vous l'entendez Claquer sur l'avant-bras De Duarte Et toujours Ces petits retraits C'est pas de retrait Derrière Esquive Vous l'avez vu encore De retrait Et là le travail du clinch La complication De passer les bras Au milieu Pour garder l'avantage Vraiment Chomani Qui prend son temps Dans cette première reprise Vous voyez encore Regardez cette jambe Oh là là Et qui est remise Regardez Et quels échanges Vraiment de part et d'autre Là on tente de durcir Sur chaque middle De gagner l'enchaînement C'est moi qui mettrai La dernière touche Et la plus forte Chaque impact Qui vient Marquer Marteler les côtes Les flancs Vous entendez Les consignes de l'arbitre En thaïlandais Choc Pour boxer Pour fight Choc Et youth Pour stop Derrière Le sourire Elle s'est agadé Le coude D'un côté Et de l'autre Ils entendent Le con un thaïlandais Dire A chaque coup de genou C'est vraiment une tradition Là elle bloque Les hanches De Dwarfay Avec son Tibia En opposition Sur les hanches Comme ça Elle annule les attaques En bas Elle n'a plus qu'à se protéger Sur les coups de coude C'est extrêmement difficile Pour l'instant Pour Thaïna Duarte De mettre en place Sa stratégie Parce que Chaque coup Est puni D'une remise Voire de Deux coups Thaïran Chomani Qui semble vraiment Vraiment supérieur Sur tous les plans Si ce n'est La puissance Peut-être Fin de la première reprise Première reprise Vraiment Très Fimeux Très technique Fimeux C'est le terme Thaïlandais Pour décrire Le style De boxeur De technicien Même s'il y avait De la puissance Et on les avait Toutes les deux Posées Calmes C'est vraiment ça Le style Fimeux Je prends mon temps J'observe Je reste sur place Je sais Qu'est-ce que tu m'as donné Je vais le bloquer Donc c'est un style Très économique Puisqu'on ne se fatigue pas Dans les déplacements Ce qui permet De récupérer la puissance Pour les attaques Et on connait évidemment Ce style Fimeux Du côté De Taina Duarte On l'a étudié On a regardé Beaucoup de combats Est-ce que vous Faisiez comme ça D'ailleurs Aurélien Est-ce que c'est vrai Qu'il y a beaucoup De boxeurs Qui ne regardent Absolument aucune image De leurs adversaires Qui préfèrent S'adapter sur le ring Et au contraire Il y en a d'autres Qui regardent Toute la vidéothèque Sur Youtube Vous étiez de quel côté Alors moi A l'époque C'était des cassettes vidéo Parce qu'on se rappelle Que la banalisation De l'internet C'est quand même vers 2000 Et vraiment Avant ça On avait des cassettes vidéo Donc oui J'étais friand De cassettes vidéo J'avais bien regardé Le style de mes adversaires Pour les décortiquer Pour les étudier Ça met en confiance De voir les points faibles De l'autre Si on en a besoin Bernard Montiel Qui est là aussi Donc il y a vraiment Beaucoup de personnalités De la télé Et ça fait plaisir De voir que Que beaucoup De personnes De tous les milieux S'intéressent Au kickboxing Au muetail Regardez ce soir Plus de barrières Plus de Plus de nations J'allais dire Plus de métiers différents Plus de styles différents Plus de catégories sociales différentes Du public Des boxeurs On est tous là ensemble Pour cette super fête Et vous chez vous aussi Ce soir derrière Le sport Qui honore cette Valeur de rassembler De réunir D'unifier Et Tahirah Schomani Qui a décidé Elle aussi de durcir Maintenant Et Duarte Il y a vraiment Une intention De part et d'autre D'appuyer fort Et de ramener Cette ceinture à la maison Et pour un coup De Duarte Il y en a deux Voire trois Du côté de Schomani Qui est plus explosive Qui parvient A chaque fois A prendre l'avantage A mettre la dernière touche Petit pas et genou Elle sait qu'il est entré Son genou Elle est très maline Elle sait quand c'est tout Son rentrer Schomani Et elle va prendre le temps Alors qu'il y a un peu plus De déchets dans la box De Duarte Qui cherche à boxer en remise Regardez très bien Elle finit l'enchaînement Tu me touches sur le middle Je touche sur le low kick Comment faire d'une faiblesse Une force C'est ce que Duarte Est en train de nous montrer Elle cadre bien Voilà Elle a voulu durcir Comme elle l'avait prédit Dans les jambes Et cette foutaise Des jambes de Schomani Et le troisième Et Chacha Durcir Thayna Duarte Elle ne parvient pas Pour l'instant A placer Le coup Qui fait la différence Il y a eu des opportunités Parce que c'est vrai Que la taille A la garde basse A la garde typique Thaïlandaise Toujours Très ouverte Pour voir venir Pour contrer Remiser derrière Il y a des possibilités Clairement Bien sûr Jean-Charles Des côtés Des possibilités Toute attaque A une faille La meilleure des gardes A une faille Et le meilleur des boxeurs Peut perdre On le sait Le coup à taille très présent Et qui suit chaque seconde De l'évolution De sa boxeuse Elle ne parvient pas Du tout A appuyer Ses coups de genoux La thaïlandaise Qui la tient A distance Qui la tient En respect Avec ses avant-bras C'est ça Ça s'appelle le keng Ce travail Elle annule les bras Elle met la main Dans le creux du bras Elle annule Le travail d'Edouard P Et voilà Derrière Elle passe cette accélération Le front kick Et le middle Elle a toujours Un temps d'avance Clairement Thaïran Chomani Fort de De son expérience De son vécu De sa culture De cet art Martial Traditionnel De cet art de vivre Qu'est La boxe En Thaïlande Oui Il y a ce petit coup de direct La saisie Le genou En toute confiance Toujours posé Et pourtant Les coups de Duarte Sont puissants Et il y a des Chomani Qui bloquent Et qui remisent encore Ce petit pas de retrait Le type Le blocage Le coup de direct Face de tous ces Enchaînements ralentis C'est vraiment Un vrai régal Et c'est là Face à un adversaire Qui avance Et qui boxe dur Sans Chomani Vraiment très à l'aise Et il y a une différence Justement dans l'expression visuelle On sent cette aisance Qui se dégage Du côté de Chomani Le regard droit Qui attend Chaque attaque adverse Chaque moment Où va se découvrir Finalement Duarte Et Duarte On la voit un petit peu En difficulté Vraiment On sent un peu de soupir Qui se dégage Il n'arrive pas vraiment A mettre en place La stratégie Qu'elle voulait Elle a toujours Un temps de retard On va voir les petits rituels Peut-être dans le coin Des deux boxeuses Voilà les massages Du côté Thaï Faire circuler l'énergie Masser les cuisses Drainer un petit peu Les contusions Prises Provoquées par les coups Les Thaïlandais ont une récupération Vraiment active Du massage De l'étirement De la respiration Pour détendre les muscles Et les rendre disponibles Alors que du côté D'Edouard T C'est plus posé Mais qui rourque Toujours attentif A ce qui se passe Sur l'Oring En compagnie d'Olivier Muller L'organisateur De cette soirée De cet événement Qui devient Un peu à peu Une institution Du côté de Saint-Tropez Mais sur la scène Du pied-point français Et international Des passionnés De kickboxing Des passionnés de boxe Qui ont décidé Après avoir tous Pratiqué De venir organiser Des combats Et de quelle qualité Et l'année dernière On avait vu aussi Un championnat du monde Féminin C'était Lizzy Larkinier Qui avait remporté Son premier titre mondial En boxe Et depuis On l'a vu Boxer notamment A l'enfusion Et il y a beaucoup de qualités Chez les féminines En France Dans sa catégorie Moins de 54 Moins de 57 On a Amel Déby En moins de 57 Et puis on a surtout Anissa Mexen A l'échelon inférieur En moins de 54 Qui est tout simplement La numéro 1 mondiale Toute catégorie Confondue vraiment En boxe féminine Qui domine Son sport De la tête Et des épaules Et qui est vraiment Une magnifique athlète Dont on vous a présenté Plusieurs combats Sur l'équipe d'un T1 Et c'est le troisième round Le round Où ça commence Comme disent les Thaïlandais Donc Somani va certainement Nous surprendre Avec des accélérations C'est vrai qu'en Thaïlande Vous en parliez Aurélien La première reprise Sert souvent A définir les codes Des paris Voilà Les boxeurs respectent ça Ils prennent le temps Et dès que ces codes sont définis Un petit peu Elle a absorbé l'énergie Pas de passe superflu Il n'y a rien de superflu Chez cette Thaïlandaise Tout est fait pour l'efficacité Très beau blocage De Duarte Qui a compris Que la jambe était puissante Et Somani qui enchaîne Point Et presque chaque coup Chaque coup De Thaïlande Somani Touche sa cible C'est ça Jean-Charles Beaucoup de précision Il y avait la forme de jambe Et il lui percute Et ça devient de plus en plus difficile Pour Thaïna Duarte Qui en est réduite A faire Presque le sac de frappe Pirement Un sac de frappe Qui remise quelques coups Jean-Charles quand même Parce que là on la voit quand même Tenter des attaques Elle avance Elle a du cœur Mais ce cœur Chaque impact Qui vient En plein visage Eh bien Vient diminuer justement Cet allant Cette envie Oui Somani qui garde l'avantage Elle respire Elle relâche les bras Elle souffle Elle absorbe Elle se détend Et elle déclenche Belle tentative de Duarte Qui a tenté un crochet Et ça me rappelle ce combat Entre la française Anissa Meksen Qu'on avait vécu Et Fatima Pinto Qui pendant 5 ans N'avait accusé vraiment La virtuosité technique De son adversaire Et qui avait continué Continué d'avancer Jusqu'à la dernière seconde Et c'est là que se trouvera Le salut de Taina Duarte A durcir le combat A parvenir A placer cette droite Mais toujours ce regard Vigilant Attentif à la moindre erreur de Taina Duarte Pour la Thaïlandaise Qui est vraiment En train de nous offrir Un récital Duarte qui continue Sa stratégie d'avancer Durcir C'est ce qu'elle a proposé Elle continue depuis 3 rounds Et vraiment Somani qui est Parfaite en défense Qui a pris très très peu de coups Regardez là On la soulève Pour relâcher les jambes Voilà Elle relâche les jambes Parce que ça consomme de l'énergie D'être debout Et ensuite on l'a scié De l'eau fraîche Pour rafraîchir Faire descendre la température corporelle Et vous parlez de cette technique défensive On loue souvent Les capacités offensives D'un boxeur On loue souvent sa capacité A toucher A être puissant A mettre KO Mais là il faut louer Le génie défenseur De Tahirina Somani Qui vraiment est parvenu A neutraliser toutes les attaques Et à ne prendre quasiment aucun coup Et c'est exactement ça Souvent les attaquants Ce sont des bons défenseurs Et comme on a l'habitude Un petit peu De coller des étiquettes Et de cantonner Les boxeurs dans un style Regardez Je vous invite Je vous l'avais déjà dit Regardez Les combats de Mike Tyson Je prends lui en référence Regardez ses esquives rotatives Avant ses crochets Il prenait très peu de coups D'ailleurs dès qu'il a commencé A en prendre Et c'est vrai que visuellement Une attaque C'est toujours plus percutant Alors qu'une esquive Un pas de côté Un blocage C'est pas moins d'efforts C'est pas moins d'entraînement Et on répète beaucoup ça aussi On a vu tout de même Tahirina Duarte Qui parvient à être efficace Par intermittence Mais c'est trop peu Vraiment Par rapport à l'activité A la virtuosité De Somani Qui fait de chaque tentative Une réussite Elle applique correctement Ce qu'elle avait décidé D'être forte Et de passer ce petit revers Parfois on s'en regrandit Encore une fois On le redit souvent De ce qu'on appelle Des défaites C'est aussi un moteur Une énergie De vouloir prendre sa revanche Et d'être meilleur Pour passer par la victoire Il faut avoir connu la défaite Comme pour connaître la joie Il faut connaître la tristesse Parfois l'amertume Et ce qui permet De se remettre en question De retourner Travailler De changer des choses Oui voilà Et Somani Qui est vraiment puissante Je peux vous le dire Au bord du ring Et Duarte aussi Qui est solide Regardez Elle continue à chaque fois Elle est sanctionnée Elle utilise toutes les armes De son arsenal A la perfection Somani Voilà le corps à corps Que va affectionner Somani Pour placer les coudes en haut Les genoux en bas Elle sait que ça Et c'est elle qui prend l'avantage C'est elle qui impose La distance dans le clich Et regardez Elle est toujours en avançant Toujours en avançant Et derrière c'est elle Qui est capable D'imprimer ses marques Ses coups de genoux Elle a gêné Duarte Sur la respiration En la collant L'étouffant un petit peu En collant l'épaule Au niveau de la gorge Voilà belle fente Avec le pied Elle met le poing Voilà la ruse Des vrais Nacroé Ce qu'on appelle Les vrais combattants De moins taille Regardez ça Efficace C'est le style Fimeux Vraiment à la perfection Elle est supérieure Sur tous les plans Sur tous les domaines Si ce n'est peut-être Le cœur L'envie La résistance Mais ça on n'a pas encore eu L'occasion de le voir Parce qu'elle n'a clairement Pas été touchée Depuis le début de ce combat Tahirane Somani Edouard Fé Qui vraiment fait preuve D'une détermination D'un volontariste D'une volonté Elle continue Elle reste là Avec le nombre de touches Qu'elle a pris Elle attend peut-être Le coup dur Peut-être un petit peu trop Voyez encore Au-delà des techniques Voyez regardez Sur le style Et l'attitude Regardez la décontraction Du côté de Somani Il y a un petit peu La force Et la rigidité Du côté de Duharté Regardez ce visage Cette expression De résignation Qui s'imprime Qui se dessine De plus en plus Au fil des secondes Et cette envie Cette envie aussi D'aller vers l'avant Qui peu à peu Au fil des impacts Et bien Et bien Serod On a beau avoir Toute l'envie du monde Et bien face à Un tel récital De technique Il y a un moment On est obligé De s'avouer vaincu Cette jambe avant Vous pourrez voir Sur les ralentis L'efficacité De ses jambes Qui font bouger Duarté Et très beau crochet Là au corps de Duarté Qui continue d'avancer Et d'essayer de travailler En looky Qu'en ligne basse Il y a des Somani Le petit retrait de hanche En vérité C'est pas la jambe Qu'elle enlève C'est la fesse Elle recule la hanche Et quelle envie Tout de même Du côté de Duarté De continuer à attaquer De continuer à Essayer de durcir A essayer de sortir De Somani De ce rythme implacable Qu'elle a imposé Elle continue Avec ses genoux Duarté Elle continue A agir C'est la meilleure solution Regardez comment Schomani absorbe A chaque fois Des petits look kicks Quand ils sont pas préparés Par un point Quand il a de l'expérience On prépare les jambes Avec des points On les voit trop arriver Les jambes sinon Et fin de la reprise Et le sourire Regardez le sourire La décontraction De Schomani Et le dépit Le désarroi Dans le coin De Taina Duarté Qui sait désormais Que seul le chaos Pourra lui offrir La victoire Car elle est dominée Depuis Le premier coup de gong On va regarder Le coach de Schomani Qui la rafraîchit En jetant de l'eau fraîche Parce que je peux vous dire Qu'il fait chaud ici déjà Être assis Et leur imaginer En plein mouvement En train de boxer Important de réguler La température C'est une réalité Qui discute carrément Qui échange avec son coin Qui parle Et ça c'est peut-être Une erreur Je sais que ça c'est Des erreurs que j'ai faites C'est peut-être un excès de confiance Ne discutez pas avec le coin C'est une perte d'énergie Taisez-vous et appliquez Le fait de tenir tête Là c'est un signe d'un dégo Parfois trop développé Je sais que je ne la connais pas Ça peut paraître présomptueux Ce que je dis Et je me suis revu sur les vidéos Quand tu parles à ton coin Et que t'es pas d'accord Ou que tu donnes ton avis Tu mets pas l'énergie au bon endroit Tais-toi pendant 7 minutes Et va mettre l'énergie sur le ring C'est contre elle que tu te bats C'est pas contre ton coin Ça c'est des petites précisions C'est vrai on va lire Accepter parfois de vous taire Pour récupérer de l'énergie Et de pas rentrer dans ce conflit Ou dans des discussions Ou dans des débats Qui consomment énormément d'énergie Mais c'est vrai que L'ego fait aussi partie De la vie d'un champion On n'arrive pas à ce niveau On n'arrive pas à disputer Un championnat du monde Sans un minimum d'ego Bien sûr Jean-Charles Et l'ego ça se dose L'ego dans le coin Tu t'en sers pas Tu vas t'en servir Pendant les 3 minutes Qui suivent On précise Où est-ce qu'on met l'énergie Et bien justement C'est une reprise Pour l'honneur Pour Taïna Duarte Et pour renverser Un scénario déjà écrit Sur les cartes des juges Et Taïran Chomagy Regardez ce câlin C'est même plus un C'est ce hug à l'américaine Vraiment c'est Allez on y va On se respecte On y va On va les régaler On va se régaler T'es venu pour la même chose que moi Et je te faciliterai pas la tâche Et tu sortiras grandi De toute manière Très beau type Voilà blocage remise Ça y est Elle sait que Duarte va accélérer Elle veut garder l'avantage C'est le rond de kick Là de Taïran Chomagy Qui sont tout proches A chaque fois du visage Elle est en train d'apprendre Une leçon à la dure Un petit peu Taïna Duarte Regarde Chomagy Qu'est-ce qu'il y a absorbé A bouger les bras Regardez cette gestuelle Avec les bras Pratiquement une danse Les mains qui montent Qui descendent Regarde le coude direct Et surtout on sort cette expérience Parce qu'elle est déliée Il n'y a pas de stress Il n'y a aucun geste superflu Aucune perte d'énergie Tout est maîtrisé Spontané La qualité même du geste sportif Parfait Si perfection il y a C'est-à-dire le plus proche De la perfection Les gestes qui consomment Le moins d'énergie Et qui font obtenir Le plus de résultats C'est un peu le principe même De l'entraînement Et on sent cette centaine De combats Et justement ces heures A l'entraînement Ces répétitions Au pas haut Au sac de frappe Parfois jusqu'à plusieurs centaines De coups de genoux Comme c'est le cas en Thaïlande C'est des milliers de coups Jean-Charles Des milliers de coups Des séries Des milliers de coups Que l'on fait la répétition Du bon geste Au pas haut A la patte d'ours Au sac Suivez un petit peu Et encore merci à l'équipe D'avoir montré cet entraînement De Johan Lidon Ou beaucoup de téléspectateurs M'ont dit Ah ouais on avait jamais vu C'était intéressant Allez voir comment On devient bon solo ring Tout ce que vous voyez ici Est préparé, répété Pendant des années Des milliers d'heures Et cette répétition Qui fait que justement Dans ces moments Après quatre reprises D'un combat intense Et bien Les coups partent à l'instinct Spontanément C'est ce qu'on appelle Les automatismes L'être humain D'habitude on le sait Donc les bonnes habitudes Se répètent aussi Répétez les bons gestes Et ils se répètent Au moment où vous en aurez besoin Elle est vraiment solide Duarte Il faut saluer Cet talent Vraiment cette envie De Taïna Duarte D'aller changer la donne D'aller s'offrir Ce premier titre Regardez comment elle est lucide Elle vient de monter Cette main droite Pour bloquer le high kick Elle sait qu'elle n'arrive pas A bloquer les jambes Ça part trop vite Du côté de Chomani Et elle reste pour essayer D'essuyer une touche Et de remiser derrière Voilà Ce serait l'occasion là Vous voyez il n'y a plus Les hanches sur les crochets Elle les met automatiquement Et la puissance est clairement Du côté de Chomani maintenant Et toujours ses front kicks Pour tenir à distance Son adversaire On appelle ça On appelle ça Tipe le Attention il y a eu un coup de coup De la part de Taïna Duarte Qui est bien passé dans le corps à corps Vous avez vu la main sur le visage Qui est autorisé en mouet On peut pousser avec l'intérieur de la main Pour gêner le champ visuel Reculer la gorge Et créer un stress nouveau Et pour Taïna Duarte Il faut accepter De prendre des coups Pour en donner Elle en a pris beaucoup plus Qu'elle en a donné Mais il faut la saluer Parce que jusqu'à la dernière seconde Elle aura essayé De gagner ce combat Qu'elle va malheureusement perdre Elle est avancée C'est ce qu'elle avait dit Je vais avancer Je vais lui rendre la partie dure Regardez Je vais avancer jusqu'au bout Ce sera dur pour toi Et voyez la différence Par rapport à une boxeuse Qui cadre Elle a avancé Regardez ces deux femmes Bravo regardez Magnifique Magnifique cette image De respect Entre ces deux athlètes T'as des qui le sait Voilà T'as été au-dessus Bravo Mais qu'est-ce que t'es forte De reconnaître la supériorité De son adversaire Et pour elle C'est déjà une victoire D'être allée au bout Et c'est dans ce genre de combat Dans ce genre d'opposition Et bien qu'on apprend Surtout pour une jeune boxeuse Alors pas forcément en âge Puisqu'elle est plus âgée Mais en tout cas En termes d'expérience Quoi qu'il arrive Elle sortira grandi De cette opposition D'être allée au bout de ses limites Au bout de ses cinq reprises C'est ça Jean-Charles On la voit dans son coin Se faire chouchouter Voilà Regardez c'est en train d'entraîneur Qui lui fait ce câlin Ce signe de tendresse On en parlait T'as choisi ça T'as voulu monter sur le ring Pour grandir Pour apprendre Je t'accompagne Voilà aussi le rôle de l'entraîneur C'est un parcours de vie De boxer sur le ring ce soir Elle n'a pas gagné Cette ceinture En tout cas elle a gagné bien plus A titre personnel A titre individuel Elle a gagné des certitudes Du respect également De la part de son entraîneur Mais aussi de De tout le public La reconnaissance D'avoir tenu ces cinq reprises Face à cette boxeuse Exceptionnelle Vraiment que je découvre Avec vous Aurélien Et que je ne demande Qu'à revoir vraiment Parce que Tant de qualité technique Chez une jeune fille De 22 ans Qui a amené vraiment A régner sur cette catégorie Peut-être des moins de 50 cents Et à montrer Toute la qualité De cette scène Féminine internationale Président de la Fédération Française Vraiment qui s'inscrit Qui s'inscrit finalement Dans la lignée J'allais dire Dans la lignée Des très grandes Vraiment Ce jeu de lumière Ces flammes Ces feux d'artifice Et l'avenir de la boxe féminine Est peut-être Ici sur ce ring Avec cette ceinture Autour de la taille Et je profite De ce petit moment Pour saluer Donc Nadir Alouache Je n'ai aucun prosélytisme Pour aucune fédération Et vraiment Un grand merci A tous les gens Des fédérations Qui organisent les matchs Qui font les règlements Qui organisent les compétitions Qui permettent ces événements Comme les organisateurs Qui sont une pièce Nécessaire au puzzle Qui assure la sécurité Qui font la formation Des entraîneurs Des juges Des arbitres Et qui permettent Qui donnent beaucoup de temps Souvent ces bénévoles Les week-ends Ils sont loin de leur famille Et ils sont là A suivre Et ces événements N'auraient pas le goût sur eux Donc un grand merci A toutes ces fédérations Qui existent